Mon désarroi était immense. J'étais à l'abri ici, menant une vie frivole, tandis que tous ceux que j'aimais vivaient dans l'enfer de la guerre. J'avais beau essayer, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Tout ce que je voulais était vivre comme une fille de mon âge. Le temps du changement approchait. En quelques mois, la gamine que j'étais devint une jeune femme. Ce fut une période de laideur sans cesse renouvelée. Tout d'abord, je grandis de 18 centimètres. Puis ma tête changea, mon visage s'allongea, puis mon oeil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se dégoupa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. Tu vois, Yuki, je te l'avais dit. C'est une prostituée. Ah, ah, mon châtsis. Putain, quelle musique de merde. De toute façon, il n'y a que des connards ici. Tu vois, tout ce que voulait Bakounine, c'était de faire voter les résolutions socialistes au Congrès des démocrates bourgeois à Genève. Ah, ouais. S'il avait réussi, on n'en serait pas là, quoi. Ah, bon ? Le capitalisme ronge notre société. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 c'est sûr. Enfin, ben voilà. Et dis-moi d'où tu viens ? Marie-Jeanne, c'est ça, non ? Ouais, ouais. Je viens de... Je suis française. Ah, ah, ouais. J'aurais pas cru, ouais. Et tiens, l'année dernière, j'étais à Paris. Tu connais ? Attends, excuse-moi, je dois aller voir mes amis. Ah, oui. Oh, ben, salut. Alors, comme ça, tu es française ? Mamie, arrête. Non, c'était juste une question. Je savais pas que t'étais française, c'est tout. Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici, dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Tu penses que c'est une raison pour renier tes origines ? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit ? Reste intègre à toi-même. Vous savez ce qu'elle a raconté à mon frère ? Elle lui a dit qu'elle était française. Non. Si, je t'assure. Et ton frère l'a cru ? Tu parles, t'as vu sa gueule ? Qui pourrait croire qu'elle est française ? Mais ton frère, il est là dragué ou quoi ? N'importe quoi. Ça va pas, non ? Je me suiciderais si mon frère sortait avec un ton... Vous allez fermer vos gueules, bande de connes ! Et oui, je suis iranienne ! Et oui, je suis fière de l'être !